Le Paris Saint-Germain est champion de France Le Paris Saint-Germain est champion de France Il reste 3,5 secondes, quand même assez de temps pour marquer ou pour provoquer une faute Et essayer de provoquer une cinquième manche qui serait décisive Fautou et qu'il a hésité de shooter Winslow Monclar, avec son équipe, va arracher sur un tir inimaginable de Michael Ray Richardson Qui ira tout s'échouer dans le match, il met les tirs de la gaine Et tout était préparé pendant les derniers 3 mois pour cela Donc c'était assez génial Michael est dans un état de nerfs pas possible Il postillonne partout Il arrive au temps mort en gueulant comme il faisait Et je lui dis, Mike, non, non, ferme-la Je lui dis, m'aime ta gueule Je lui dis, s'il a besoin d'un dernier shoot, il est pour toi Et là, mais je le dis dans une douce inconscience moi Parce que je sais pas qu'il est à 2 sur 17 Je sais qu'il est pas à droit, ça j'ai quand même vu Mais pas à temps, pas à temps Je veux juste qu'il se calme Et je sais aussi que les orthésiens, enfin les palois Ils attendent plus sûrement David ou Stéphane Donc mettre Michael, libérer en mettant David et Stéph d'un côté La défense va être focus là Et il aura la place La preuve en est, c'est qu'ils mettent Freddy Fautou sur lui Et moi je veux bien, enfin bon Sur Michael et Richardson, tu peux pas un mec plus petit Parce que là, il va shooter où il veut, quand il veut Au moment où il veut, vraiment Et c'est ce qu'il a fait Après, il le met... Freddy il défend bien, mais il est court Il est court en taille Non, je crois que j'étais sur le bar Je t'ai blessé je crois Non, je déconne Effectivement, c'était moi Mais c'était moi Qu'est-ce que tu veux Il avait pas marqué le tir du match Il était beaucoup plus grave que moi Il était beaucoup plus fort d'un joueur à NBA Moi j'avais même pas réalisé qu'il était un tel Un tel pourcentage catastrophique pendant la rencontre Mais bon, il faut se rappeler aussi En dehors de ce shoot là Que David Rivers avait fait un match énorme Que les joueurs dont on parle moins Comme Willy Reden, Fred Daumont Arsena Demensa, Laurent Fouarest Billy Joe Williams Jean-Philippe Mettely quand même On avait des très bons joueurs Des très bons coéquipiers Qui étaient vraiment complémentaires Des joueurs dont on parlait un peu plus Dont je faisais partie évidemment Avec McElroy Richardson et David Rivers À l'entraînement, il nous le faisait souvent Et coach, et coach, et look Et il faisait Comme la musique Parce que quand il chante, il ne bégaye plus Il faisait la musique du Gardena En faisant des reverses Il faisait ça Et il faisait en l'air Donc, on l'avait vu le faire 50 fois Simplement là, c'était comme disent les gosses C'était pour de vrai Mais lui, tu sais Il peut lui tomber un Boeing sur les baskets Il ne va pas bouger une oreille C'est le Boeing qui va être surpris Il fait un match moyen Mais après, comme on dit Les grands joueurs marquent toujours au bon moment Mais après, ce n'est pas seulement ce shoot-là Parce qu'on avait une équipe On avait des joueurs d'énormes talents Que ce soit Rivers, Stéphane Et après, des besogneux Que ce soit Daumont, Willy, Reden Ça a été un gros, gros partage du titre Pas seulement un joueur Premier match, on le perd à la maison Parce que la peur, le traque toujours du premier match Et puis, je me rappelle L'équipe a marqué en titre Les plagistes à la mine Et je pense que ça nous a un peu motivé un peu plus Parce que Jacques l'avait placardé contre le tableau dans les vestiaires Et je pense que ça nous a motivé pour la suite Et après, on avait l'équipe pour le faire Donc, on y croyait On était très remontés On n'avait vraiment pas envie de finir la saison de cette manière En perdant la finale Puisqu'on avait quand même dominé la saison régulière Derrière, on gagne deux fois chez eux Gagner dans la plus belle salle Et le club du moment C'était quelque chose de magnifique Après, c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé gagner à la maison Pour pouvoir fêter ça Dans le couloir qui sort Pierre Séan me fait Jacques, de toute façon Vous ne gagnerez pas deux fois à Pau On va revenir ici Bon, bon chrono au président Jacques Monclar a eu l'intelligence de nous laisser jouer En fonction de nos qualités propres Il aurait été quand même Absurde de nous faire jouer contre nature Quand on a un David Rivers dans son groupe Quand on a un Michael Ray Richardson Quand on a les joueurs que j'ai cités Il aurait été contre-productif de nous faire jouer Voilà, en 30 secondes Chaque possession de balle, etc. Au contraire, voilà, c'était... Et on s'entraînait C'était pas... C'était pas de l'improvisation On s'entraînait pour jouer de cette manière Et on a exploité Jacques Monclar, encore une fois Et nous tous avons exploité Tous nos qualités propres Pour développer ce style de jeu On attaquait vite David était quelqu'un qui... Qui élevait le niveau du match Le niveau de rythme du match Il élevait le niveau tout court aussi Et quand on a l'élaboration du jeu David Rivers et Michael Ray Richardson On peut faire plus de choses Tout bêtement Et non mais c'était... C'était une année... C'était une très belle année David Rivers, il avait presque un jeu Comme les Globetrotters Parce que c'était un manure de ballon extraordinaire Les dribbles entre les jambes Tous les mouvements à une vitesse très élevée Pour larguer ses adversaires directs Le fait qu'il pouvait gagner le match En faisant 10 ou 15 passes décisives Mais il pouvait gagner un autre match En mettant 20 ou 25 points Et c'était un bon défenseur Donc pour mon clan Un relais formidable sur le terrain David était quelqu'un qui Sans en avoir beaucoup d'expressions Donnait beaucoup de confiance Donnait beaucoup d'humains Alors avec sa tête de chien battu Avec tout ça Mais enfin il éclairait la salle Sa technique qui était hors normes Sa rapidité Il était capable de tout faire quoi Même pendant sa période anti-boise Il a progressé dans le shoot C'était un joueur qui était hors normes C'était un joueur Qui était plutôt discret A l'opposé de ce qu'était Michael Richardson Donc c'était très complémentaire Les deux se complétaient Ils s'entendaient bien Même s'ils n'avaient pas du tout La même personnalité Quand tu joues au Lakers D'ailleurs Être la doubleur de Magic Johnson C'est pas rien quoi Et puis Lui c'était un monsieur C'était un vrai monsieur Laurent Fouarest Remplace Arsene à Demensa Voilà le 109 de cette équipe d'Antibes Regardez comme ça va vite Regardez comme Laurent Fouarest y croit On est qu'un d'un jeu superbe Superbe avec le culot De ses 20 ans Laurent Fouarest C'est vrai qu'à l'époque On faisait un peu de spectacle Des allé-houps Tout ça Sans oublier pourquoi on était là C'était pour jouer ensemble d'abord Et puis pour gagner Il y avait un lien indéfectible Entre ces garçons C'était bien C'était bien Ils étaient faciles à coacher Hors du terrain Après sur le terrain C'est toujours différent Parce qu'ils jouaient à un niveau Qui faisait qu'il y avait de l'opposition Que c'était compliqué Tout ce que tu veux Mais en dehors du terrain C'était des pattes C'était des pattes Hormi Michael Ray Bien sûr Hormi Michael Ray Qui est un métier à plein temps Je tiens le préciser C'est vraiment une année Une période moi De ma carrière Qui a été super importante pour moi Mon passage à Antibes A été important Et la concrétisation Par un titre de champion de France Avec un club Une équipe Où vraiment L'ambiance et la vie là-bas A été formidable J'espère progresser Surtout avec une équipe Qui est comme ça Avec des vieux comme Michael Et des joueurs comme eux Il est le symbole Lui et Arsène Ils sont le symbole De la jeunesse D'Antibes De cette époque-là On aimait être ensemble Et quand on a Quand on gagne le team C'était l'explosion Donc on n'y croyait pas Et on a vraiment fêté ça Tous ensemble Je garde le souvenir De D'une équipe fantastique Qui s'est vraiment mise en place Quand Michael Way est arrivé Je dis j'ai hacké au calme, il y a juste un chose peut-être tu vas pas être au réveil il y a 39 ans. Li essaye de me vendre le truc, je le sens qu'à moitié, puis Li me convainc, voilà. C'est le mec qui a mis les doigts dans la prise, on était obligé de le mettre tout seul en chambre, parce que son seul mec il a son houmi, il dort pas, il arrive au petit déj, c'est des oeufs, c'est du tabasco, il faut toujours parler, regarder les journaux, les jeter, prendre ci, prendre ça, il me reste aussi le moment où ça gagne, puisque je suis le seul à pas aller sur le terrain et je les regarde. Le tas d'hommes là. Quand on se revoit tous, ben voilà c'est toujours des manifestations de plaisir, parce que ça c'est des choses qu'on peut pas nous enlever. Il en reste quelque chose de très fort entre nous. Si j'avais une période à revivre dans ma carrière, ça serait voilà 92-96. Et c'est l'équipe que je garde le plus dans mon cœur. Richard Sov qui prend la responsabilité, qui marque ! Il donne le titre à Antibes ! Qui marque ! Mi ai-je-je ! Qui va-je ! Qui va le plus dans mon cœur ? Sous-titrage ST' 501 ... 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